Et bonjour à toutes et à tous, c'est Annie pour une vidéo qui servira de préambule à l'Arena Championship numéro 3 qui a lieu ce week-end, qui sera en standard et en draft. Alors vous allez me dire, pourquoi tu t'intéresses encore à ce standard alors qu'il y aura des balles le 29 ? Et bien parce que ce tournoi à l'Arena Championship, il y a deux français qui participent au tournoi sur 32 joueurs, que ce tournoi a deux places pour les Worlds, d'accord, pour les deux premiers, et que j'ai participé relativement activement à la préparation d'un des deux français. Donc, cette vidéo va servir à la fois d'un état, le dernier état du méta avant les balles, ça vaut ce que ça vaut, et aussi l'approche que l'on a eue dans les divers tests, et ainsi que je vous donnerai également le deck du français, en fait, avec qui j'ai travaillé, on va dire ça comme ça, pour le tournoi. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir discuter un tout petit peu du méta, discuter un tout petit peu des cartes qui sont importantes, les points qui nous ont marqués, les decks qu'on attend, le méta qu'on attend, et donc à la fin, évidemment, je ferai une prédiction avec ce que je pense qui sera là, et je vous dirai également ce que j'attends, en fait, du tournoi, en termes d'éventuels angles pris par les joueurs pour battre ces Ragdos, en fait, ces bases, Ragdos, tout simplement. Alors, le point de départ de toute la réflexion et de tous les tests, c'est évidemment les résultats du dernier protour, d'accord ? Au dernier protour, le deck que vous avez devant les yeux, qui est Ragdos Bird, Ragdos Tear, rappelez-le comme vous voulez, Ragdos classique, a écrasé le PT, un win rate assez indécent, qui a gagné le protour à la fin. Il y en avait 4 dans le top 8, donc c'était un très bon point de départ, et depuis, en plus, ce deck, il n'a pas beaucoup évolué, en fait. Je vais vous parler d'évolution dans le méta sur pas mal de points, sur pas mal d'archétypes. Cet archétype-là, il n'a pas trop bougé. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est qu'est-ce qu'on a le droit et pas le droit de jouer face à ça, en fait. Déjà, il y a un truc qui est très important, c'est que c'est quand même une pile de removals, et les removals ont quand même des conditions. Les deux removals principaux sont cut down et sont go force de throat. Leur condition, c'est force, endurance égale à 5 ou moins, et non-artefact. Donc, à partir du moment où on a des bêtes qui ont un total de force et d'endurance supérieure à 5, et ou des artefacts en créature, alors on peut poser des problèmes au deck. Parce que, structurellement, ces anti-bêtes n'auront pas les bonnes réponses. Enfin, ne seront pas les bonnes réponses. L'autre chose qu'il faut bien comprendre, c'est que ce deck-là est faible, relativement faible, face au deck qui est un petit peu le deck qui est apparu, grâce à ce protour, qui est le 5 couleur rampe, d'accord ? Je vais vous montrer juste derrière. Et ce que ça fait, c'est que ça fait bouger un peu le méta, dans le sens où le 5 couleur rampe, lui, est beaucoup plus attaquable. La contre-magie est très efficace contre le 5 couleur rampe, la discarde est relativement efficace, relativement, d'accord ? Les jeux aggro sont relativement efficaces face à ça. Donc, en fait, on comprend bien qu'il y a une espèce de mouvement qui s'est mis en place grâce à ça. Ce qui veut dire aussi que si ce Rakdos classique veut essayer de battre le deck rampe, il va falloir qu'il s'adapte pas mal, quand même, en fait. Alors, dans les adaptations possibles, qui existaient déjà, en fait, des Rakdos qui finissent par Breach, donc Breach of the Multiverse, je vais quand même vous montrer la carte, histoire que je ne parle pas chinois, qui existaient déjà, ce n'est pas nouveau. Pourquoi ce n'est pas Breach ? Donc, des Rakdos qui vont jouer Breach à la fin, ou des Rakdos qui vont essayer de réanimer, peuvent vraiment embêter ces jeux rampes, d'accord ? Première chose. Le problème, c'est que ces deux decks-là, ils ont l'air d'avoir un match-up qui est relativement défavorable face à ce Rakdos-là. On va dire que ça ne change pas grand-chose, parce qu'à la fin, c'est une histoire de fable, d'arvester et de bankbuster, des trucs comme ça, et d'une bloc-dispair, oui, mais ce deck-là, il a un poil plus rapide, un poil plus constant dans tout ce qu'il fait, en fait. C'est con, mais ce deck-là, c'est vraiment un métronome, il fait toujours la même chose, c'est toujours très fort, très très dur à battre, en fait, ce pack-là. Alors voilà, maintenant que l'introduction du format a été faite avec le meilleur deck, parce qu'il y a ce qui est connu du meilleur deck sur le PT, je vais vous montrer ce qui a essayé de vraiment le battre, en fait, qui était le 5 couleurs rampes. Alors, ce 5 couleurs rampes, il est à la fois très moche, mais très efficace, dans le sens où on essaye d'abuser des enchantements blancs pour les interactions de début de partie, puis après, on essaye d'abuser de la colonne vertébrale, Stompers, Endicard, et après, toutes les récompenses de la terre, avec notamment 4 attraques ça. Ce deck-là a eu plutôt un très bon winrate dans le PT face aux Ragdos, de manière générale. Je parle bien des Ragdos, comme je vous ai montré le premier, le Ragdos classique. A noter qu'il a tout de même perdu contre Ragdos, au final, mais c'était vraiment des non-games. Mais en fait, les non-games avec ce deck-là, ça arrive, ça arrive, parce que ça perd tout seul le deck. Alors, toutes les parties où vous n'avez pas Stompers et où vous n'avez pas de Endicard, ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas du tout pareil. D'ailleurs, ce qui me fait dire que je ne serais pas étonné de voir des 5 couleurs rampes apparaître dans le tournoi avec un tout petit peu plus d'outils de rampes, notamment, je ne sais pas, par exemple, la saga A3 qui ramène un land, ou n'importe quoi qui le rend un peu plus constant dans le fait de trouver ces landes, en fait. Parce que, OK, tu as l'admigration dans le rampes. Parce que trouver ces landes, ils les trouvent, mais dans le fait de rampes, en fait, qui parfois pose problème pour le paquet. Alors, ce déclin, il y a pas mal de façons de le battre. Et la question... Alors, déjà, dans les récents challenges, d'accord, il y en a eu, des 5 couleurs rampes. Il y a eu pas mal... Il y a eu un des challenges, les challenges, les MTGO challenges, c'est des tournois un petit peu plus gros que les autres, on va dire ça comme ça. Il y a eu un challenge, notamment, qui était assez marquant, où il y avait 4... Le top 4, c'était 4 deck rampes, d'accord ? Et, dans le top 8, ces 4 deck rampes avaient battu 4 ragdos. D'accord ? Donc, vous voyez bien le truc. Ce qui est assez marrant, c'est que la semaine d'après, il n'y en avait plus qu'un de deck rampes. Alors, ce qui a changé, en fait, c'est pas trop les... Les ragdos en même, ils n'ont pas trop changé, ils ont toujours fait des résultats, parce que les ragdos classiques, le ragdoster, a fait des résultats pendant tout le long, en fait. Ça a quasiment pas bougé le deck. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un paquet qui est... Il faut vraiment faire des efforts pour le battre régulièrement. C'est-à-dire, tout le monde... Tous ceux qui vous disent, mon deck barre ragdos, la plupart du temps, il se trompent. Voilà. Ils pensent que le deck barre ragdos, mais en fait, pas vraiment. D'accord ? L'approche qui a été prise, d'ailleurs, par Noam, qui est le participant avec qui j'ai... J'ai travaillé ce... Enfin, j'ai aidé, la personne que j'ai aidée, c'était... On veut arriver à 50% contre ragdos. Parce que lui, il ne voulait pas jouer un shell ragdos. Il dit, moi, je veux un deck qui fait 50% contre ragdos. Il ne faut pas spécialement le battre, parce qu'il savait très bien qu'il y a un deck qui barre ragdos. Si on le connaissait, tout le monde l'aurait joué déjà, en fait. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de deck qui se dit... Tout le monde le dit, d'ailleurs. Au PT, les interviews, c'était mon deck barre ragdos, et je suis plus content. Mon deck barre ragdos, et je suis content. Oui, bon, à la fin, il y en avait 4 dans le top 8. 4 classiques, je ne parle même pas des autres, en fait. Donc, bon. Il y avait 5 shells ragdos, en fait, dans le top 8. 4 qui étaient sous la même forme. Donc, bon. Le fameux mon deck barre ragdos. Faire attention, quand même. Tous les tests qui ont été faits, d'ailleurs, qu'on a fait, les séries qui ont été faites, auxquelles j'ai assisté, quand ton deck faisait 50% contre ragdos, on était déjà relativement contents. Parce que ce n'est pas si simple. Sur moult matchs, là, ce n'est pas si simple de vraiment éclater ragdos. Voilà. Ce deck-là, je disais qu'il s'attaquait. Il y a plusieurs façons de l'attaquer. Ces deck rampes, ils ont évolé de deux façons. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que les deck rampes ont commencé à s'armer contre les autres deck rampes. Et c'est pour ça aussi que la semaine d'après, à mon avis, ils ont eu des moins bons résultats. Les deux façons d'attaquer le deck rampes en son sein, c'est-à-dire dans le deck rampes, c'est les contres, notamment stroke. Donc, on a vu des carrés de stroke dans les sides. Là, dans la liste originelle, il n'y en a que deux. D'accord ? Là, il y a pas mal de listes si il y avait quatre strokes post-side. Donc, je pense que ça va être l'adaptation la plus prisée pour ce week-end. Mais il y a un autre truc, il y a une autre façon d'approcher le truc qui est Elishnorn. Qui a commencé à apparaître. Cette Elishnorn, elle dit simplement que les Atraxa en face ne servent à rien. D'accord ? Et que les nautes font deux fois le truc. Et que nos rings font deux fois leur effet. Vous voyez le truc ? Elishnorn avait l'air d'être une très bonne carte de side, en fait. Contre ce deck-là. On peut même essayer de construire autour d'Elishnorn, mais c'est un peu plus... Un peu plus moyen, quoi. Je préfère sa place dans le sideboard. Mais sachez qu'en tout cas, ça, ça fait partie des façons d'attaquer le deck. Il y en a d'autres des façons d'attaquer le deck. Une autre façon d'attaquer le deck qui est très efficace, c'est Breach. Ce qui me fait dire que les Ragdos, il y a pas mal de chances que les Shell Ragdos en aient au moins un sideboard des Breach. Une, voire deux. Il y a notamment un Greek 6 que je vais vous montrer après, joué par un joueur qui a fait beaucoup de résultats dernièrement, qui joue la Breach en side et ça a l'air plutôt bien. Ça, c'est une très bonne façon d'attaquer le deck aussi. Donc, je pense qu'il y a trois cartes qui s'attaquent bien au deck. Après, attention, parce que les cartes, c'est pas pareil que les stratégies. Les stratégies aggro sont bonnes, mais par exemple, Mono Rouge, contre ce deck-là, pour avoir beaucoup joué des bases rouges récemment, beaucoup, beaucoup, sur une bonne sortie de ce deck-là, Mono Rouge gagne pas. Parce que si tu te fais un truc genre le truc goldé, Bank Buster, Stomper, Zandicar, n'importe quoi derrière, tu finiras pas en fait. Faut se dire que tu peux jouer aggro, il jouera son T7. D'accord ? Si on joue aggro-bet, juste bet, 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 à la fin, vous allez probablement vous faire écraser par ce que fait le deck-ramp. Une stratégie agressive qui marche assez bien contre ça, c'est le deck aggro qui peut jouer des contres. Soldat. Je vais en parler juste après du soldat, ce sera un des decks que je vais vous montrer derrière. Ça, pour moi, je ne sais pas si, je pense pas que ce sera le deck le plus joué. Je pense que le deck le plus joué sera une forme de Ragdos, d'accord ? Je pense vraiment que Bridge va venir s'intégrer au deck, peut-être en side, mais je pense qu'il y aura des bridges dans le paquet des gens qui vont jouer Ragdos. On verra. Ou alors, un changement de Ragdos vers Grixis pour certains joueurs. Parce qu'on aura accès aux contres. Et on va s'affaiblir dans le miroir un tout petit peu. On va s'améliorer, on va s'affaiblir contre pas mal de choses, mais on va gagner contre le ramp. Je pense quand même que le deck ramp doit être une préoccupation pour les joueurs de Ragdos classique en fait, à l'arrivée de ce tournoi. Bridge ou passage en Grixis. Moi, je les mets là-dessus. Je ne pense pas que le Ragdos type, celui que je vous montrais juste avant, sera joué tel qu'il y a. J'ai du mal à le croire en fait, tout simplement. avant de passer au deck soldat, je vais vous montrer un Grixis joué par un joueur grec, qui a fait 9e au pro tour et il a fait 2 top 8 consécutifs au Standard Challenge, qui est quand même bien. Et avant le pro tour, il avait gagné un Standard Challenge avec Grixis. Donc, c'est quelqu'un qui saigne Grixis depuis un mois. Entre le pro tour et maintenant, le gros truc qu'il a changé dans son paquet, c'est qu'il a remis Invoke Dispair. Invoke Dispair ne faisait pas partie de son deck de pro tour et ne faisait pas partie de son deck qui a gagné le Challenge. Et là, depuis, il a remis des Invoke Dispair dans son paquet. Son paquet est vraiment très très bon. Genre, je l'ai joué, Noam l'a joué, on l'a vu un peu tard, le deck, enfin, on l'a testé un peu tard, je pense, à mon goût. je ne serais pas étonné qu'une liste qui ressemble beaucoup à ça soit présente sur le tournoi. Il y a un peu de tout dans le deck, on a les 4 contres là, plus, alors, il y a 4 contres, il y a 5 contres main deck, d'accord, on va dire ça comme ça, plus 2 strokes et une negate en side, plus la bridge en side, que vous ne voyez pas, mais il y a une bridge là, voilà. Donc le deck, il a un peu tout en fait, tout ce qu'il faut, il a de quoi se battre face aux 5 couleurs. Et ça, c'est vraiment un vrai gros argument pour le paquet, je trouve. La Liliana a été très très bonne dans les tests que j'ai fait, elle a résolu des problèmes que d'autres cartes n'auraient pas résolus en fait. Les deux abras sont miens parce que le carré de Bankbuster est à peu près partout dans les ragdos maintenant. Bref, on sent bien qu'il a bien bossé son paquet. La seule carte que je n'explique toujours pas parce que j'ai eu beaucoup de mal à intégrer à chaque fois, c'est la Saïli. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi il le joue mais elle est là depuis le début. Donc, ma foi, il doit y avoir une raison que moi je n'ai pas trouvée. Je ne pense pas que Noam ait une explication plausible là-dessus à part que c'est un plan de locker pour le post-side mais rien d'incroyable. Je pense que ce genre de deck-là peut vraiment aller au bout en fait. franchement, je mets ma pièce sur Gris 6 pour gagner le tournoi. Sur un deck qui ressemblera à ça ou ressemblera à ça. Moi, c'est ma pièce. Un petit pari à faire, je le mettrai là-dessus. Vous allez me dire du coup, Noam, il a choisi ça comme deck. Non, il a failli. Il a failli prendre ce déclin au dernier moment d'ailleurs. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait parce qu'il n'avait pas assez joué avec ce shell-là parce qu'il n'aime pas la base Ragdos, pas spécialement et qu'il ne voulait pas faire des miroirs de Ragdos ou de Gris 6 où il pense qu'il sera moins bon et moins préparé que les autres joueurs du tournoi. C'est ça le raisonnement. J'imagine, je vais parler à sa place mais je suis assez confiant dans ce que je dis. Moi, je mets ma pièce sur un deck qui ressemblera à ça dans le tournoi. Alors, vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il joue, Noam ? Noam, il joue Soldat. Il joue Soldat. Alors là, pour le coup, Soldat, il y a eu des changements depuis le pro-tour parce qu'il y a un soldat dans le top 8 du pro-tour, d'accord ? Mais depuis ce pro-tour, il y a une carte qui a crevé l'écran, c'est le Nighterhand of Eos. Ça a crevé l'écran en pionniers et avant ça, ça avait crevé l'écran en standard dans ce genre de paquet-là. On a abandonné le trop-plein de T3, on a blindé les T2 et on joue le Nighterhand of Eos pour faire des grosses sorties à base de T3, Nighterhand qui nous trouvent de bêtes, etc. Le deck est très bon, il y a 6 contre main deck. Alors, la plupart des listes jouent des spells pierces. Noam est beaucoup plus fan de Protects du Négociateur. Moi, je ne sais pas trop, j'aime bien Spell Pierce aussi. Généralement, ça joue un truc genre 3 mecs de pierce, 3 spells pierce dans la plupart des listes. Lui, il a choisi de split comme ça. Gros changement par rapport à la plupart des listes de soldats que vous allez voir, c'est la disparition de Tokazia's Welcome qui est dans toutes les listes, même main deck et après quelques séries, il a été décidé de les retirer du deck parce que on a trouvé que c'est pour lui, pour le coup, parce que moi, je ne suis en rien dans cette décision-là, que ça ne faisait pas gagner du tout en fait. Ce n'était pas assez bon pour vraiment faire gagner et que ça ne valait pas les 4 slots ni les 2 slots main deck donc ça a été complètement retiré du paquet par Noam. Je ne sais pas trop quoi en penser. C'est une perte de tempo qui est assez considérable quand on joue Welcome et surtout dans le top 8, on avait vu une partie du joueur chinois qui jouait soldat où il jouait contre Rakdos, je crois. Je crois que c'était contre Rakdos. Il jouait contre Rakdos, il résout 2 Tokay's as Welcome et il perd quand même à la fin de manière assez nulle parce que justement, il n'avait plus assez de bêtes en fait. Le manque de créatures l'a tué. Grosso merdo. Après, il n'avait pas le Knight Errant of Eos. C'est un gros changement ça. C'est vraiment un gros up au deck soldat tel qu'on l'a connu. Et d'ailleurs, l'arrivée de ce Knight Errant of Eos, c'était un deck soldat sur un Standard Challenge qui avait gagné le Standard Challenge avec une liste relativement proche de ça sauf qu'il jouait ou je crois qu'il jouait Tokay's as Welcome en side. Voilà. Alors, dans le sideboard, histoire d'en parler un tout petit peu parce que ça, je peux en parler un peu. 3 Destroy Evil, alors ça, on va le jouer principalement contre les bases qui jouent les enchantements comme Removol. Donc typiquement, c'est très bon contre Ramp parce que ça va toucher ses enchantements, donc les rings, ça va toucher les anges, 3-4 vol, ça va toucher le premier Atraxa, bref, c'est juste très bon dans le match-up. Stroke Negate, facile. Dénic contre les decks réanimateurs ainsi que les decks Mono Rouge parce que Mono Rouge, on a fait les séries, Mono Rouge contre Soldat, Soldat, il n'aime pas. Il n'aime pas du tout en fait. Donc on voit les deux Nénic ici. Il y a deux Cathars, pareil, considération pour le... Alors, il y a un peu de miroir, je ne sais pas s'il va le rentrer en miroir, mais c'est d'ailleurs une considération pour le miroir et pour Mono Rouge. Et spécialiste, c'est le remplaçant au Tokayzaz Welcome, c'est assez bon contre Rakdos, c'est assez bon contre les Vras de manière générale, les vrais Vras ceux qui font détruire. Et Lanterne Flair, Mono Rouge, oui, et le miroir. Ça, Lanterne Flair en miroir, c'est vraiment très très bon. Donc beaucoup de considérations pour les autres decks éventuellement agressifs de la paire de Nam, parce que c'est ceux qui nous dérangent le plus en fait. Après, je sais que Nam n'est pas super confiant sur son choix, mais je pense que c'est assez naturel. Il faut voir, il faut vraiment voir ce qui va être ramené. mais c'est probablement très bon contre les Décrampes, et je ne suis pas certain que ce soit assez bon encore contre Rakdos, ce genre de paquet. On dépend beaucoup de comment sort Rakdos, en fait, et pas vraiment de comment sort le Soldat. Ça dépend le nombre de cutdowns et de Vras, ces trucs comme ça qui touchent. Donc c'est un petit peu dérangeant quand même. Mais bref, un bon Azorius Soldat, ce sera le deck d'un des deux Français. Je sais que le deuxième Français joue Rampes. Je n'ai pas sa liste, puis de toute façon, je ne vous aurais pas montré parce que je ne lui ai pas demandé, tout simplement. L'autre Français joue Rampes pour le Championship. Alors, je vais vous montrer un deck qui, à mon avis, il y a des fortes chances qu'il y en ait au moins un dans le tournoi. C'est Mono Rouge, Mono Rouge Straight, d'accord, que j'ai pas mal joué. Alors, j'ai joué des versions Noir-Rouge, mais qui sont un peu moins bonnes. Cette version-là est vraiment bien. L'invasion de Tarkir dans ce paquet est vraiment très bien. Tout est bien, en fait, dans le paquet. Le truc que j'aime le moins, bizarrement, c'est ces Foundry qui m'ont beaucoup dérangé. Et en sideboard, le fait de jouer Kot ainsi que Chandra, ça m'a... C'était pas foufou, quoi. C'est les deux cartes qui me dérangent le plus dans cette liste-là. C'est la meilleure liste de Mono Rouge que j'ai vue. C'est celle qui a fait le plus de résultats aussi. Voilà. Donc, s'il y a un Mono Rouge, il ressemblera à ça. Il y aura des invasions de Tarkir dans le paquet, en tout cas, c'est sûr. Il a été mis de côté ce Mono Rouge parce que c'est pas assez bon contre Rakdos. C'est pas assez bon contre Rakdos, en fait. Ce que nous, on a trouvé du moins. Et, bizarrement, contre Domain, contre Ramp, quoi, on se dit que ça devrait éclater Domain. Alors, sachez quand même que si le deck Ramp sort bien, c'est pas si simple. C'est pas si simple du tout. Après, si vous faites à chaque fois les meilleures sorties que vous êtes sur le play, vous allez probablement gagner contre Ramp. OK. Mais c'est pas si simple. Et contre Soldat, ça l'éclate. C'est le bon truc. Ça éclate Soldat. Mais on pense que c'est derrière l'échelle Rakdos, en fait, simplement. Donc, ça a été mis de côté assez vite dans les tests. Je pense tout de même qu'il y en aura dans le tournoi parce qu'ils auront fait les mêmes tests et qu'ils auront trouvé que le deck était vraiment bon contre Rakdos parce que leur série leur a donné des trucs contre Rakdos ou alors qu'ils ont une tech contre Rakdos, je ne sais pas. Après, au passage, si les Rakdos deviennent Grixis, c'est pas la même parce que cette carte-là est bien meilleure contre l'échelle Grixis parce qu'elles vont vraiment le punir, alors que le shell Rakdos, ça lui arrive quand même assez souvent d'avoir les deux landes basiques sur la table. Donc, à noter que ça peut être un truc bien pour ce genre de paquet si tout le monde, il y a trop de gens qui switchent en Grixis. Bon, maintenant, le fun commence. Je vais vous montrer un deck qui, pendant un petit moment, nous a donné des espoirs, en fait. On se dit, ah peut-être. C'est vraiment un deck qui essaie d'exploiter le méta avec des cartes qui ne meurent pas de cut down, des cartes qui ne meurent pas de go for the throat et beaucoup de taxes sur les mains adverses. Alors, il y a plusieurs angles, en fait. Le premier angle, c'est ce trio Gobakan, Peacekeeper, Paragon. Parce que, vous faites Gobakan dans Peacekeeper, c'est vraiment très fort. C'est vraiment comme ça. Et Paragon qui ramène les invasions de Gobakan et qui les boucle, c'est très fort aussi. Ça, c'est vraiment très très bien. L'autre angle de ce jeu, c'est les deux prototypes. Donc, prototypes, ce sont des artefacts, donc ça ne prend pas go for the throat. Avec Touch. Alors ça, cette carte, elle a été incroyable. Au début, on jouait l'ange 3-3-vol qui blinquent. Vous savez, il y a 3-3-vol qui blinquent une créature parce que quand tu blinques un prototype, tu ramènes la bonne version. Et puis après, on a découvert plus ou moins ça. On a redécouvert ça. Et ça, ça a deux fonctions, enfin trois fonctions même. Un, ça peut nous faire flipper un style Seraph ou un Fledge Gorgeur en fin de tour. Deux, c'est une vraie protection au Vras qui exile parce qu'on peut juste exiler notre Seraph, il fait sa Vras dans le vide et on revient avec une 5-4-vol. C'est quand même très bien. Ça peut virer un bloqueur pour faire une attaque de l'étale et ça peut éventuellement s'utiliser en ring classique pour virer un bloqueur définitivement. Ça a été très bon ce truc-là et j'avoue que cette découverte-là nous a donné un tout petit peu d'espoir pour le deck. Malheureusement, le gros problème du deck c'est que tous ces T2-là sont malheureusement assez mauvais. Il y a un Destroyer Vol et un GoFord de Throt mais une deck très bien. Les Talia sont bien, d'accord ? Mais ça là, ces 7 drop 2 ont quand même terriblement moyen. oui, on joue des Graff Reaver parce que c'est 3-3 pour 2 et ça prend pas cut down. C'est l'argument. Misery Shadow, c'était ok. Bizarrement, c'était assez ok contre Domaine parce qu'un Misery Shadow qui vole et qui fait une espèce de boule de feu en fin de partie, c'était quand même assez bon. et l'intrépide adversaire c'était très bon contre Soldat parce qu'on comblait l'absence de Lord de notre côté par notre propre Lord entre guillemets avec l'adversaire. Alors c'est malheureux parce que c'est un deck qui est agréable à jouer. Alors c'est faible contre Lyana aussi. C'est un deck qui n'aime pas du tout Lyana. Genre pas du tout, du tout. Parce que souvent on va jouer avec une bête une bête et une migran max sur la table et on va la protéger. On va la protéger avec la Gobakan qui aura flippé, etc. autre truc qui est un peu chiant dans le deck, c'est la contre-synergie entre Talia et l'invasion de Gobakan parce que quand on veut flipper l'invasion de Gobakan et qu'il y a une Talia sur la table, il faut payer 1. On s'est fait avoir plus d'une fois avec ça. En sideboard, vous verrez des Pass of Péril. Pass of Péril, c'est pour le match-up Soldat. C'est essentiel le match-up Soldat mais c'est assez marrant parce qu'avant, le match-up Soldat était vraiment dur. Vraiment, vraiment, vraiment dur. Et avec Pass of Péril, ce n'est plus du tout la même. C'est beaucoup plus abordable. D'accord ? Les Loran, c'est contre les decks rampes. Destry Evil contre les decks rampes. Les Dures, c'est contre rampes et Ragdos. Surge of Salvation x1 contre Ragdos contre les bases Ragdos. Earth contre les decks c'est un deck qui est sympathique. Il existe une version blanc-vert de ce pack que j'aime beaucoup moins. Que j'aime beaucoup, beaucoup moins donc que je ne vais pas vous présenter tout de suite. Je ne vais pas vous présenter mais en gros où ça joue Screlv. Alors parce que, ouais, il y a un gros problème au deck aussi, c'est la base de mana, on n'a pas les face lents de blanc noir ce qui fait qu'on ne peut pas jouer Screlv parce qu'on joue des Triomes. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'en vrai, c'est peut-être ça qui aurait permis au deck de... de compitre vraiment, de vraiment poser des gros problèmes à tous les decks qui existent. Mais on n'a pas ça. Vous ne pouvez pas jouer Screlv avec 4 Triomes, c'est interdit par la convention des joueurs raisonnables. Mais bon. En gros, dans le blanc-vert, vous allez jouer Screlv, vous allez jouer Fastland et vous allez jouer Sigarda. Je vais vous montrer un peu. Ça ressemble à ça, vous jouez Sigarda, il y a Sigarda, Melira et Screlv, en gros. dans la base. Et en fait, le truc, c'est que Screlv passe à la Sigarda à l'autre. Donc en fait, le truc, c'est qu'une fois que vous avez Screlv et Sigarda sur la table, techniquement, vos bêtes ne peuvent plus être ciblées. D'accord ? Premier truc. Melira était pas mal du tout parce qu'elle permet de flip le Seraph. Voilà. Alors sachez aussi que le Seraph était bien plus fort que le Fletchgorgeor dans tous les thèses, dans tous les match-up. Mais bon. Donc ça permet, si jamais on vous cible le Seraph et que vous avez Melira sur la table, vous pouvez flip le Seraph. Les gens vont pas le faire, mais on a déjà eu le coup où quelqu'un qui avait pas bien compris l'interaction, où on a Melira si le Seraph sur la table, il joue Ligan Life et moins deux. Bon. Eh ben écoutez, on fait Melira, on vire Melira et puis son moins deux fait que notre Seraph se transforme en 5,4 volts. C'était pas terrible pour lui. Pas terrible du tout. Enfin voilà. Moi j'ai eu des moins bons résultats avec le blanc vert qu'avec le blanc noir. Noam aussi. On n'est pas trop capable d'expliquer le pourquoi du comment, mais voilà. Donc moi je vous conseille si vous voulez tester un décoré de l'un de ce blanc noir plutôt que le blanc vert. Alors je vais finir la vidéo avec deux decks qu'on a croisés. Dont un qui était joué par un des joueurs qui sera dans le championship. Alors, on a reconstitué le deck. On ne sait pas si ça ressemble vraiment à ça à la fin. Mais en gros, c'était un joueur qui jouait Gobelin. Euh Gobelin. Qui jouait... Gobelin c'est son nom. Qui jouait UB avec des invasions d'Amonkite. Enfin tout ça, tout ce que vous voyez là en fait. Il y avait toutes ces cartes là étaient dans le deck. D'accord ? Donc on a reconstitué comme on pouvait le paquet. On n'a pas eu des résultats incroyables avec le paquet. Donc peut-être qu'il y a des trucs qu'on n'a pas et qu'il y avait dans la liste. Mais pour vous dire, ça c'est des joueurs qui essayent vraiment d'attaquer spécifiquement le méta qu'ils attendent pour ce tournoi. Là, on voit bien que ce joueur là veut jouer contre Ramp. D'accord ? Il a envie de jouer contre Ramp. Il veut jouer contre Ramp. J'ai un peu de mal à croire que ce deck là ait des jambes contre Rakdos. Mais dans tous les cas, nous, on n'a pas eu des bons résultats avec, c'est sûr. Mais on a essayé au moins. Le genre de deck, je vous dis, ça ne m'étonne pas parce que ce tournoi à 32 joueurs, ce n'est pas un GP, ce n'est pas un PT. Il y a beaucoup moins de joueurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne faut pas s'attendre à un truc... Il y aura des brous. Il y aura des gens qui vont vraiment essayer de s'attaquer à un méta bien particulier. Donc, un truc comme ça, je ne sais pas ce que ça vaut, mais sachez que ça a été testé. Si vous voulez aller un peu plus loin dans les tests, il vous donne juste une base. Vous démerdez, vous pouvez vous amuser jusqu'au ban. Vous n'avez pas longtemps, mais vous essayez. Enfin, je vous montre un deck qui nous a roulé dessus à tous les deux pendant qu'on testait plein de choses. On l'a reconstitué. Pareil, parce qu'on n'a pas la deck liste telle qu'elle. On l'a reconstitué. Ce n'est pas exactement ça. Il y a quelques changements. Il jouait notamment Augur de l'automne qui est la 2-3 verte pour 3 qu'on a virée parce que la base de mana, voilà quoi. Ce n'est pas très charlie pour la base de mana. On a mis six gardes à la place. Il jouait ça donc avant. Le principe, c'est un jeu très straightforward qui abuse de Knight Errant of Eos. Il curve bien. Alors, il n'y a pas trop cru parce que c'est un jeu qui n'a que très peu d'interactions. or, on a bien compris qu'il faut interagir avec la main ou interagir d'une quelconque façon sur les plans de jeu adverse pour que ça ait du sens. Vous pouvez essayer d'intégrer Invasion plus Peacekeeper dans le main deck. On ne sait pas trop. On n'a pas testé. On n'a pas testé plus que ça. Mais c'est une bonne base. C'est un bon point de départ si vous aimez bien ce genre de stratégie-là. Le Vanguard était très très fort contre nous deux. Il nous a bien bourré avec ça. Donc ouais. Il fallait quand même que je vous montre ça histoire de vous donner quelques idées avant les bannes. En plus, il n'y a pas de raison que ce déclar résiste pas aux bannes. Et voilà. On arrive sur la fin de la vidéo. Alors, le moment prédiction. Alors, je prédis... Évidemment, le Ragdos, la base Ragdos sera le deck le plus représenté. J'ai bien la base. Je ne sais pas trop si ce sera Ragdos classique, Ragdos bridge ou Greek 6. Ma pièce sur le fait que l'ensemble des Ragdos purs auront bridge dans leur deck. Voilà. C'est le premier pari. Pas forcément mon main deck mais dans leur deck. Deuxièmement, je mets Nathan Stoehr sur Greek 6. Voilà. Troisième pari. Il y aura au moins un mono rouge. Ouais, je ne prends pas trop de gris, ça va. Il y aura plus d'un Azorius Soldat. Tous les decks de main auront soit le Caret Stroke, soit une deck Norn, soit même une deck avec bridge dedans. Je pense qu'il y aura au moins un mono blanc Splashy Noir dans le tournoi aussi. Donc au moins un mono blanc Splashy Noir pour bridge. Au moins un mono rouge. Tous les Ragdos, encore une fois, auront bridge. Il y aura du Greek 6. Je mets Stoehr sur Greek 6. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre contre le jeu ? Je me suis répété, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre comme projection ? Et le deck gagnant, je mets une pièce sur Greek 6, même si j'aimerais bien que ce soldat. Je mets une pièce sur Greek 6 pour le deck gagnant ou un deck qui a une vraie innovation. C'est-à-dire que, voilà. D'ailleurs, quand je mets en innovation des decks qui sont vraiment tunés pour battre exactement ce méta Ragdos et les domaines, quelqu'un qui a trouvé un deck, en fait, qui bat les deux. Ce qui n'est pas du tout facile. Et voilà, c'est à peu près tout, je crois. Qu'est-ce que... Non. Tiens, en tant qu'on... Alors, il va y avoir les bannes le 29, mais pari sur les bannes, Fab, le manguster, facile. Je pense qu'il y aura... Allez, je vais être confiant, entre 2 et 3 bannes supplémentaires. Alors, je ferai une vidéo après le championship pour 1, débriefer un petit peu les résultats, 2, débriefer les bannes parce que je pense qu'il y aura l'annonce des bannes dès lundi, et 3, éventuellement, vous donner quelques idées pour le format après le bannes. Si j'ai un peu de temps, je ferai quelques déclisses, je prendrai quelques déclisses parce que là, je vous ai montré une partie... Je ne vous ai pas tout montré, on a testé plein de trucs qu'on a rapidement écartés ou il manquait des choses ou parce que Fable était là, ce n'était pas possible ou parce que... Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a pas mal de decks, j'ai pas mal de decks en réserve mais pour le moment, ils ne sont juste pas assez bons pour le format. Sur ce, j'espère vous retrouver ce week-end sur ma chaîne Twitch Pinset et Slash Inip, ça commence dès samedi à 18h, c'est 3 rondes de draft, 3 rondes de construit, le lendemain, c'est 3 rondes de construit dans le top 8 qui est en construit aussi, en standard, quand je dis construit, c'est standard. Et puis voilà, sur ce, passez un bon week-end, j'espère en ma compagnie, à bientôt pour une prochaine vidéo, c'est-à-dire lundi ou mardi. Sous-titrage Société Radio-Canada